Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, je vais procéder à votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc vous pouvez aller voir la guidance sentimentale, émotionnelle que j'ai déjà faite pour septembre, octobre, n'hésitez pas. Allez c'est parti, nous allons aller voir ce que votre âme a à vous dire. Alors on vous parle d'injustice, ici je retrouve la paix intérieure. Voilà, pour certains vous êtes en train de travailler la blessure d'injustice. Il y a peut-être aussi des injustices qui ont eu lieu dernièrement et là on vous dit vous retrouvez la paix, enfin il y a un travail sur la paix intérieure à faire et on vous parle aussi du transgénérationnel. Ici je travaille ma lignée, pour certains ça peut provenir de votre lignée familiale. Donc là on vous préconise peut-être de faire un travail sur votre lignée familiale, vos ancêtres, vos racines. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin, je fais des soins là-dessus et je peux aussi vous aider à comprendre certaines choses. Faire un diagnostic déjà dans un premier temps pour voir ce qui peut vous bloquer. Voilà, vous pouvez me contacter sur patiangel.fr ou patiangel.fr pour aller voir mon site. Alors ce que votre corps a à vous dire, votre corps lui vous parle d'impulsion. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris. Il y a quelques temps déjà, insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Voilà, donc pour certains, il y a peut-être beaucoup de choses, ça fait longtemps que vous attendez peut-être pour que quelque chose puisse se réaliser, mais ça bloque. Donc là on vous dit, continuez à mettre cette impulsion, continuez à y croire, mettez du feu là-dedans, de l'action pour matérialiser les choses. Je crois que c'est les vierges qui ont eu la même carte, donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez du vierge ou taureau, je ne sais plus. Il y en a un des deux qui a eu la même carte que vous. Et au niveau du transgénérationnel, c'est les versos qui ont eu cette carte-là. Donc pareil, si vous avez du verso dans votre thème, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que ça pourrait vous parler. Allez, on va aller voir ici au niveau du tarot, qu'est-ce que le tarot vous dit. Alors, on vous parle d'une œuvre de coupe, satisfaction. Ah bah ça y est, vous allez avoir envie d'une satisfaction ici. On me dit que vous avez attendu depuis un moment le pendu, vous étiez dans une période d'attente. Et là on vous dit, ça y est, il y a une œuvre de coupe, satisfaction, on est content, on est dans la plénitude, on est satisfait de ce qu'on a fait. Émotionnellement, on est bien. Vous allez avec le mât, on me dit, vous partiez vers de nouveaux horizons, vous osez explorer des nouvelles choses. Donc ça c'est bien. Vous en avez assez, je pense, de l'injustice. Et là on vous dit qu'il y a eu de la trahison, oui c'est ça, l'injustice, la trahison, le 7 d'épée. Mais là ça y est, maintenant j'ai l'impression que vous allez retrouver durant ce mois, vous en avoir assez d'attendre. Et vous allez aller de l'avant et vous allez explorer de nouvelles choses qui vont vous satisfaire pour moi. C'est ça, vous reprenez votre pouvoir les scorpions. L'empereur c'est la souveraineté. Vous retrouvez votre pouvoir, vous êtes, vous relevez, vous êtes capable de rayonner, vous êtes capable de, comment je pourrais dire ça, de nouveau vous imposer, de ne pas vous laisser faire. Voilà, l'empereur c'est quand même quelqu'un qui, pour moi c'est le roi des rois, c'est quand même celui qui dirige un empire, qui n'a pas peur de dire les choses, qui sait ce qu'il doit faire. Bon, il peut être parfois un peu trop claque, mais au moins, voilà, c'est clair et net. Il y a eu trop d'injustice je pense et maintenant vous, vous voulez prendre votre pouvoir, vous en avez assez de répéter les mêmes schémas. Alors ça peut être des schémas transgénérationnels, des schémas de vos parents. Là vous vous dites non, moi j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'explorer de nouveaux horizons, j'ai envie d'être satisfait, d'être bien avec moi-même tout simplement. Et là on me parle de 2DP, on sent qu'il y a de la confusion. Il y a eu beaucoup de confusion, il y a, pour moi le 2DP c'est aussi, voilà, c'est un complimental. Il y a eu un complimental, on me parle de trahison, et là on me dit ça y est, le jugement c'est comme une forme de renaissance. On va, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir prendre un nouveau chemin. Justement, peut-être que vous avez vécu une trahison similaire à quelqu'un de votre famille, qui peut être due au transgénérationnel justement, et là on va vous laisser le choix. Les guides vont vous dire, bon ben, ça te plaît, ça te plaît pas, si ça te plaît pas, ben c'est à toi de mettre en place les choses, d'explorer de nouvelles choses, de montrer qui tu es, et puis d'aller vers ce que tu aimes. Voilà, tout simplement, reprendre votre pouvoir, c'est bien ce que je vous ai dit. Et là on vous dit que, voilà, j'ai l'impression que vous attendiez qu'il y ait une équité, un équilibre. Il y a eu beaucoup de trahison, j'ai l'impression que vous donniez beaucoup mais vous receviez pas. Et là on me dit, vous allez faire preuve de... Alors, ou bien c'est vous qui allez être plus dans la générosité, vous étiez peut-être, c'est peut-être vous qui peut-être ne donnez pas assez, par peur d'eux, ou voilà, ou vous ne pouviez peut-être pas. Et là on me dit, durant ce mois, il va y avoir plus de générosité dans votre vie. Vous allez avoir, vous n'allez plus attendre, il va y avoir des choses qui vont arriver vers vous, des personnes peut-être, des choses, des synchronicités, de l'abondance. Et là on vous dit, tout ça, ça va vous permettre d'être plus dans la satisfaction. Et puis peut-être aussi d'arrêter de trop donner, de ne pas recevoir derrière, ou ne pas savoir dire non, des choses comme ça. Vous voyez, on vous dit, vous allez être plus dans le détachement, vous allez être plus dans la générosité pour vous-même aussi, vous aimez plus, prendre votre pouvoir pour vous-même. Le 6DP c'est se détacher, c'est partir de nouveaux horizons, explorer de nouvelles choses, c'est oser peut-être, pour certains, oser peut-être quitter un pays, oser quitter une région, une maison, un travail. Peut-être que pour certains, c'était, vous étiez toujours agriculteur de père en fils, et là, il y en a peut-être un qui a envie de dire, ben non, je n'ai pas envie de faire ça. Ou vous voyez, c'est peut-être, on vous disait tout le temps, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, et là vous allez peut-être vous partir dans quelque chose de plus, où vous allez être auto-entrepreneur. Donc là, peut-être qu'on est en train de vous dire, ben non, ne fais pas ça, tu n'as pas gagné ta vie comme ça, ou être chanteur, vous voyez, des choses comme ça. Et là, vous allez prendre votre pouvoir, j'ai l'impression, et vous allez oser vous affirmer, tout simplement. Eh ben, c'est bien. Allez, on va aller voir le petit le normand maintenant, pour voir un peu, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre. Parce que là, c'est un peu l'état des lieux. Alors, sur le 2DP, nous avons quoi ? Sur la confusion, on me dit, ici, vous étiez très stressé, il y avait beaucoup de stress, ça vous rongeait de l'intérieur. Cette confusion, le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas oser, ça vous stressait énormément. Vous étiez dans un état de perte aussi, on me dit. Alors, sur la trahison, nous avons l'enfant. Donc là, on me dit, il y a eu... Alors, c'est peut-être quelque chose, une trahison que vous avez subie pendant l'enfance. Ça peut être aussi votre enfant intérieur, qu'il faut aller travailler. On vous dit, ici, la baissure de trahison, qui date de votre enfance, mais peut-être pas que. Là, on vous dit, il y a peut-être un renouveau. Votre enfant intérieur demande un renouveau, de la nouveauté. On vous dit aussi, peut-être aussi, qu'il y a eu une trahison de la part d'un enfant, de quelqu'un de jeune ou d'immature aussi. C'est possible. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui vous a beaucoup stressé. Donc là, on vous demande peut-être de faire preuve de plus d'innocence, de légèreté. Sur le jugement, nous avons la clé. Voilà, on me dit, vous allez avoir la clé entre vos mains. On va vous laisser des choix. Le jugement, c'est comme une forme de renaissance, comme une forme de deuxième chance. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient. Pourquoi pas ? Quelqu'un que vous avez connu durant votre enfance. Ou une aide de quelqu'un, peut-être de votre famille ou je ne sais quoi. Enfin, moi, je vois quand même quelque chose d'ancien ici. Un souvenir d'enfance. Vous voyez, quelqu'un peut-être de votre enfance. Ou sinon, ça peut être tout simplement une deuxième chance. Alors, on a sur le pendu, on a l'ours. Donc, l'ours, c'est, voilà, vous attendiez quelque chose, peut-être au niveau d'une somme d'argent pour certains. Il y avait quelque chose qui était peut-être bloqué. Ça va se débloquer durant le mois d'octobre. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un patron, par rapport à un supérieur. On vous a fait attendre. Alors, ça peut être par exemple par rapport à un poste ou peut-être par rapport à, comment je pourrais dire, l'envie de faire une formation, l'envie d'un détachement ou voilà, quelque chose dans ce goût-là. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous étiez bloqué peut-être aussi à cause de la famille. Pour certains, ça peut être ça. Il y avait un projet familial. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Agriculteur de père en fils, avocat, médecin, voilà. Et là, vous allez oser dire non. Pour certains, je pense qu'il y a ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi quelque chose, un blocage au niveau peut-être d'un héritage, de la famille, quelque chose qui est familial avec l'ours. Ça peut être le côté paternel aussi. Pour moi, l'ours, c'est aussi l'argent. En tout cas, on me dit que vous allez arrêter d'attendre. Vous allez prendre votre pouvoir aussi. L'ours, c'est quelqu'un qui s'impose. C'est ça aussi. Voilà. Vous allez aller prendre votre pouvoir pour être dans la satisfaction. Et on vous dit que vous allez lâcher tout ce qui est tension. Le fouet, c'est ça. Enfin, le balai fouet, c'est on balaye devant sa porte. On en a assez. On veut, ça ne va pas. Donc là, on va aller enlever tout ce qui ne va pas, les poussières. On va aller faire les poussières justement pour aller voir plus clair. Pour d'autres, ça peut être arrêter de répéter des schémas, arrêter d'être dans la tension, arrêter d'être dans des schémas répétitifs, peut-être des communications compliquées avec la famille. Des choses très tendues. Vous voyez, c'est des secrets aussi peut-être, des choses qui n'ont pas été dites. Et là, vous allez partir vers de nouveaux horizons. On me parle avec la chance. Il va y avoir une opportunité, une chance de saisir des opportunités. Ici, il y a la chance pour vous. Et on a le liste sur le 6 de Pentacle. On vous dit que vous allez avoir quelque chose qui va s'officialiser. On parle de générosité. Donc pour moi, je pense que vous allez recevoir une belle somme d'argent. Ça va être généreux. Alors, ça peut être aussi un héritage, comme je vous ai dit. En tout cas, c'est vous aussi, peut-être, qui allez reprendre votre pouvoir. On me dit ici, du coup, le fait de prendre votre pouvoir, ça va vous permettre d'être plus généreux avec vous-même, mais aussi avec les autres. Parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. Alors, l'empereur, nous avons le bouquet. Voilà, donc là, on voit que vous reprenez votre pouvoir. On me parle ici de confiance en vous. Le bouquet, c'est reprendre confiance en soi. C'est s'aimer intérieurement, extérieurement. C'est aussi accepter les invitations. Voilà, il va peut-être avoir des invitations. Des propositions, des cadeaux. Voilà, le bouquet, pour moi, c'est super. Il y a une belle proposition ici, peut-être d'une personne qui avait le pouvoir jusque-là. Ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être un patron, ça peut être un patriarche. Vous voyez, on va vous proposer quelque chose et vous allez saisir cette chance. Et là, on me dit qu'avec le... Vous allez trancher et vous détacher avec le 6 d'épée et la faux. Vous coupez. Voilà. Même si on... Voilà, peut-être que pour certains, c'est un patron qui ne veut pas vous laisser partir ou qui ne veut pas vous donner une somme d'argent ou qui ne veut pas vous donner le poste tant qu'on vous athée ou il ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. Vous allez trancher, vous allez vous détacher. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être que vous ne trouvez pas votre place. Là, pareil, vous prenez votre pouvoir. Pour d'autres, ça peut être au niveau d'une famille. Voilà. On vous impose des choses. Vous ne voulez plus. Paf, il faut vous détacher. Vous voyez, c'est tout ça. En tout cas, là, il y a... Les scortons jouent, c'est flagrant. La prise de pouvoir, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc là, on voit le soupirant. On vous dit qu'il y a une confusion, du stress par rapport à un soupirant ici. Alors, peut-être quelqu'un. Vous ne savez pas trop. Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse et vous ne savez pas trop si vous êtes dans le conflit mental. Ça vous stresse. Vous ne savez pas trop si c'est quelqu'un qui est vraiment peut-être sincère ou est-ce que vous devez aller vers cette personne. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très, très bien. Ou peut-être si vous, vous ne savez pas si la personne, elle vous aime. Vous n'osez pas aller dire à la personne que vous l'aimez, peut-être aussi. Là, on a la bringue. On voit, on vous dit ici, il y a eu de la trahison. Mais on vous dit... Moi, pour certains, je pense aussi que vous venez de vous séparer. Vous avez peur. Donc là, on vous dit, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une soirée. On parle ici de la bringue, du renouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre lors d'une soirée. Pour d'autres, ça peut être aussi... Vous allez faire preuve d'innocence durant le mois d'octobre. Vous allez avoir envie de vous amuser, d'être dans l'innocence, justement. Alors, sur le jugement et sur la clé, nous avons l'élévation. On vous dit, vous allez vous élever, vous allez de nouveau vous relever. Je vois aussi une forme d'élévation de vous relever. On dit que vous allez trouver la clé. Il y a une forme de renaissance pour vous. On vous dit aussi, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie si vous êtes seul ou peut-être vous venez de vous séparer. Je ne sais pas. En tout cas, là, on vous dit qu'il y a une élévation qui va se faire au niveau émotionnel, relationnel. Une relation peut-être qui va s'élever aussi plus festive, plus innocente, plus... Vous trouvez la clé peut-être aux ennuis de votre couple aussi. Peut-être qu'il y avait beaucoup de conflits dernièrement. Alors aussi, on a sur le pendu et l'ours, on a le chien. Donc, on voit que vous étiez un peu stagnante. Vous ne saviez pas si c'était stable, fidèle, si votre compagnon était peut-être fidèle ou peut-être que vous étiez seul, vous attendiez une relation. Et là, on me dit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors, avec l'ours, ça peut être quelqu'un qui est assez généreux, qui est assez aussi... Je vois quelqu'un assez... Assez barraqué quand même. Quelqu'un qui va vous protéger. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça en passant. Bon, après, ça peut être aussi, on me dit ici, que vous attendiez que votre amour puisse grossir. Vous voyez, ça peut être ça aussi, l'ours. Quelque chose de plus fort au niveau de l'amour. Et là, on me dit, ça y est, il y a quelque chose de beau qui se met en place au niveau amoureux avec plus de stabilité. Alors, ça peut être aussi le chien, ça peut être aussi des amis. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Bon, ça peut être ça aussi. Bon, après, ça peut être aussi, je vous dis, plus de stabilité. Vous allez vous sentir plus riche, on va dire, plus stable, plus ancré. Et sur le 9 de couple à satisfaction, on a l'usure. On me dit, vous étiez fatigué, donc du coup, vous allez balayer devant votre porte. C'est ce que je vous disais, vous n'allez plus rester dans le... dans les répétitions de schéma. Vous allez arrêter d'être tendu. Vous voulez être dans la plénitude, la satisfaction. Et vous étiez fatigué de tout ça. Et là, on voit que... Il y a quelque chose qui se remet en place, en tout cas, au niveau émotionnel. Le mât et sur le mât et la chance, nous avons le gentleman. Voilà, on vous dit, vous allez explorer de nouvelles choses. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Là, on me parle de gentleman, de soupirant. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous. On parle d'une chance. Une personne qui arrive vers vous, avec qui vous allez pouvoir enfin vivre une belle histoire d'amour. Quelqu'un qui est prêt, au niveau amoureux, qui est prêt à donner son cœur, qui est... voilà, qui est plein de compassion. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Pour certains, vous allez vous séparer d'une personne qui n'était pas forcément bien, ou vous n'étiez pas bien, ou vous venez de vous séparer. Et là, il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Ou bien, c'est vous. C'est vous qui allez... qui étiez usé, fatigué de certaines choses. Vous ne saviez pas trop quoi faire. Et le fait de retrouver votre stabilité, vous allez... Voilà, ça va retentir sur votre couple aussi. Pourquoi il y a une belle histoire là ? Que ce soit les célibataires ou les personnes en couple. Alors, sur la générosité et sur le liste, nous avons les hyènes. Voilà, c'est ça. Vous avez été trop souvent... On vous a trop souvent, on va dire, bouffé votre énergie. Les hyènes, c'est vraiment un animal qui mange tout, qui prend le même les restes. Donc, peut-être que vous en aviez marre d'être justement cette part... On vous bouffait tout le temps. On n'était pas généreux avec vous. Vous donniez plus. Ou on vous bouffait aussi au niveau... Dans tous les sens du terme. Vous n'osiez pas vous affirmer. Et là, ça y est. On vous dit avec le lisse, vous allez vous affirmer. Vous allez arrêter de... De toujours dire oui. Ou vous allez être face à une personne qui va être plus généreuse avec vous aussi. Alors, l'empereur et le bouquet. On parle de propositions. Alors, ça peut être aussi un homme du signe du bélier qui pourrait venir vers vous. Ou un homme du signe de feu. L'empereur, pour moi, c'est un signe un peu comme le bélier. Mais ça peut être aussi un signe de feu. Donc là, on parle aussi d'une invitation d'une personne. Ici, vous allez avoir un choix à faire. On voit que pour vous, il y a un choix. Peut-être que vous avez encore des peurs. Ou ça peut être, je vous dis. Peut-être que vous êtes en couple actuellement. Que ce n'est pas terrible en ce moment. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive sur votre chemin. Et on a le tango. Oui, c'est ça. Vous allez devoir trancher. Parce qu'on vous dit ici que vous étiez un peu instable. Vous ne saviez pas sur quel pied danser. On vous dit que vous allez devoir vous détacher de certaines choses. Couper pour pouvoir enfin danser comme il faut. Ne pas... Voilà, j'ai l'impression qu'on vous dit ici. Arrêtez de faire 5 pas en avant et 10 pas en arrière. Ne pas savoir ce que vous voulez. Là, je pense qu'il va falloir vous imposer les scorpions. Vous prenez votre pouvoir ce mois-ci. Vous vous imposez. Et là, il y a une belle relation qui se met en place. Donc, vous me direz si vous voulez bien. Alors, l'oracle pour les guides... Alors, l'oracle, c'est lequel ? La réponse est simple. Alors, il vous dit quoi ? Apprivoisez votre égo. Semez les graines. Et puis, on vous dit mettez-vous à la lecture. Voilà, la lecture, ça peut vous aider aussi. Peut-être vous apaiser à comprendre des choses. Semez les graines, c'est aller vers un nouveau départ. Ce n'est pas attendre que ça passe. C'est soi-même être le constructeur de sa vie, on va dire. Et apprivoisez votre égo. C'est aussi savoir dire à votre égo, stop. Moi, j'écoute mon âme maintenant. Tu es bien gentil, mais il faut moi la paix. C'est un peu ça. Votre égo, lui, va toujours vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, c'est important de l'apprivoiser et d'écouter ce que vous voulez vraiment pour être dans un esprit de neuf de coupe. Alors, vous avez réussite et bonheur. Vous avez, vous êtes aimé. Voilà, c'est le soupirant et le gentleman. Et on vous dit ici, faites les démarches et recherches nécessaires. Là, vous allez vraiment, on vous dit, si vous voulez vraiment que les choses évoluent et changer les choses, il va falloir faire des démarches. Il va falloir faire des recherches justement par les lectures, par exemple, sur le transgénérationnel notamment. Ou peut-être faire des recherches sur votre art généalogique. Ou aller voir un thérapeute, chercher un thérapeute. Ça peut être plein, plein de choses. Mais là, il va falloir bouger les scorpions. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501